... Lorsque le 23 février dernier, Jean Boileau et Jean Todd levèrent le voile de la 205 Turbo 16, il n'y eut pas vraiment d'effet de surprise. Simplement, la réalité rejoignait la fiction et l'esquisse devenait un produit concret. Incontestablement, l'auto est belle, séduisante, arrogante et encore secrète. La 205 Turbo 16 est un compromis. Pour la faire naître rapidement, on a pris à droite et à gauche ce qui se faisait de mieux en matière de compétition automobile sur route. Les 4 roues motrices de l'Audi, la légèreté et le moteur central de la Lancia, le moteur turbo et le châssis compact de la Renault 5, on a mélangé le tout et la résultante donne la 205 Turbo 16. Un produit qui, théoriquement sur le papier, requiert toutes les qualités pour réussir. Particularité toutefois, le moteur central est transversal. Cette innovation constitue la véritable inconnue de la voiture. Le poids de cette petite bête de course ne doit pas dépasser 900 kilos. 4 cylindres, 16 soupapes, le moteur turbo compressé 1700 aura une puissance de 320 chevaux. De forme compacte, ramassée, la 205 Turbo 16 semble déjà prête à bondir. On s'est beaucoup penché sur le problème de la répartition des masses sans dédaigner la motricité. Cette motricité qui fait le succès d'autres modèles. Alors on a pu remarquer que vous avez un petit peu copié les autres. Finalement, vous avez pris ce qu'il y avait de meilleur sur les autres voitures de course actuelles. Non, je pense que nous n'avons pas copié les autres. Nous avons profité d'un petit retard que nous avions puisqu'à l'époque où notre projet a démarré, c'était il y a 14 mois. Et je crois que je souhaite insister là-dessus parce que justement nos ingénieurs ont réalisé un véritable exploit de faire une voiture de A jusqu'à Z dans 14 mois. Et nous savions à l'époque que les 4 roues motrices étaient devenues indispensables. Donc ça a été quelque chose pour nous qui devenait également indispensable. Par contre, nous sommes les pionniers avec une voiture moteur transversal central arrière et 4 roues motrices. Le pilote essayeur Jean-Pierre Nicolas nous a fait faire quelques tours sur le circuit privé de Mortefontaine. Heureux privilège qui a aiguisé notre curiosité et notre impatience. Pour une 4 roues motrices, la direction est souple. A la motricité et à la puissance viennent donc s'ajouter la souplesse et l'agilité. Certes, l'enfant est encore jeune et il doit grandir. L'apparition de cette nouvelle reine du rallye coïncide avec le retour en compétition de Jean-Pierre Nicolas. Le pilote marseillais a longtemps appartenu à l'équipe Peugeot. Pour les uns et les autres, c'est le temps des retrouvages. Je crois que c'est un privilège et il faut voir en ça surtout un travail très intéressant. De pouvoir collaborer avec les ingénieurs des bureaux d'études de Peugeot pendant toute une saison. Faire toute la mise au point de la voiture, je trouve ça extraordinaire. C'est un travail très très intéressant. Vous vous sentez chargé d'une mission importante ? D'une mission importante, difficile. Je pense qu'avec l'équipe en place, on devrait arriver à faire tourner la voiture très rapidement à un très haut niveau. Jean-Pierre, c'est un nouveau départ pour vous, une nouvelle jeunesse ? C'est difficile à dire. Dans un premier temps, je ne vais pas participer à beaucoup d'épreuves en compétition. Je vais surtout faire de la mise au point de la voiture. Si je sens que tout va bien et si l'année prochaine je suis à un très bon niveau, j'espère pouvoir conduire la voiture. Maintenant, un deuxième départ, c'est difficile à dire. Pour l'instant, c'est un travail de mise au point. Après, on verra pour la suite. Avec toujours la même passion ? Toujours, je suis très passionné. Une équipe nouvelle s'est constituée avec la création de Peugeot Talbot Sport. L'anglais Désodèle, créateur de génie, Jacques Levaché, un homme de terrain qui a fait ses preuves, l'ingénieur Bernard Perron, peuvent faire progresser le produit rapidement. Dans un premier temps, c'est la fiabilité qu'il faudra travailler, car sur le terrain, ça ne sera peut-être pas aussi facile que sur le papier. Pour le groupe Peugeot PSA, cette voiture a l'expression d'une politique nouvelle. Après avoir abandonné l'an dernier la Formule 1, il se consacre désormais au champion du monde des rallies. C'est un investissement important ? C'est un investissement qui n'est pas négligeable, mais c'est un investissement d'accompagnement de la voiture, de série, et c'est pour les retombées commerciales, je ne veux pas le dissimuler, mais c'est aussi un investissement technique important qui nous permettra d'avoir des retombées sur les voitures qui existent déjà ou qui existeront ensuite. Quelques épreuves françaises permettront à Jean-Pierre Nicolas de tester la voiture dès cette année, mais l'objectif suprême sera le championnat du monde des rallies en 1985. Sous-titrage ST' 501